Bonjour et bienvenue sur cette présentation. Je m'appelle Michèle Chassignol et aujourd'hui je vais vous parler de crowdfunding. Ça va se faire en deux parties. La première vidéo vous expliquera qu'est-ce qu'une plateforme de crowdfunding et comment on peut faire une campagne de crowdfunding. Personne ne peut changer le passé, mais nous pouvons tous décider de nos lendemains. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. D'accord ? Alors le financement participatif, c'est vrai que c'est un sujet au cœur de l'actualité économique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le financement d'un prêt ou d'un projet par défaut déposé par une multitude de personnes. Alors crowdfunding, ça veut dire crowd, c'est la full funding, le financement. Donc c'est le financement par la foule. Aujourd'hui je vais uniquement vous parler de financement d'un projet, pas de prêt. D'accord ? Alors j'aime beaucoup cette phrase que j'ai trouvée qui dit le crowdfunding ou la foule aux odeurs. Eh bien c'est tout à fait ça et je vais vous le démontrer. Alors d'abord, est-ce que c'est nouveau ? Oh non, ce n'est pas nouveau. Déjà du temps des Médicis, il y avait énormément de mécènes qui aidaient, des artistes qui aidaient aussi à la construction des cathédrales par exemple. Ensuite ici on voit Mozart qui a fait deux campagnes de financement participatif. La première n'a pas réussi et la deuxième a réussi. En fait, il offrait des partitions signées par lui-même aux personnes qui l'aidaient à faire des concerts dans une salle de Vienne. Ensuite ici, ça vous concerne un petit peu, la promade des Anglais qui s'appelle promade des Anglais parce qu'en fait elle a été financée par un révérend anglais. Il faut savoir qu'à l'époque c'était en 1820 et quelques. Eh bien Nice était très prisé par tous les aristocrates européens, surtout l'hiver parce qu'il y faisait bon. Et donc c'est comme ça qu'un révérend père a décidé de lever des fonds pour permettre de se promener le long du littoral de façon agréable. Et puis un petit peu plus récemment, eh bien là c'était en 1870 et des poussières, la statue de la liberté était offerte par la France aux Etats-Unis. Et surtout, eh bien cette immense statue avait besoin d'un pied des salles quand elle est arrivée dans le port de New York. L'Amérique était aussi en récession, on peut dire. Il n'y avait pas d'argent pour faire ce socle. Et c'est M. Pulitzer qui avait un journal, qui a fait une demande via son journal. Et il a eu comme ça plus de 120 000 contributeurs qui ont aidé à créer le pied des salles de la statue de la liberté. Alors comme on peut le voir ici, beaucoup de pays sont impactés. Et puis en 2014, donc c'était 16 milliards de dollars qui étaient récoltés pour le financement participatif. En 2015, ça a plus que doublé, 35 milliards. Mais il est prévu avant 2020, 1000 milliards de dollars. Vous voyez, une expansion phénoménale. Pourquoi ? Eh bien déjà, vous pouvez le comprendre, à l'époque de M. Pulitzer, il n'y avait pas Internet. Donc on était obligé d'utiliser les outils du bord. Alors que là, maintenant, via Internet, eh bien c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et on se fait connaître partout dans le monde. Tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, etc. Tout ça, ça va permettre de présenter ces projets et de les faire connaître et d'attirer des personnes qui vont donner pour votre projet. Ensuite, bien là, vous le voyez, l'économie est quand même en triste position actuellement. Donc il faut trouver des alternatives pour faire redémarrer cette économie. Et puis aussi, à cause de cette économie tristounette, eh bien il y a un mouvement d'entraide qui n'est pas négligeable. Alors là, rapidement, la croissance des fonds depuis 2013 est de plus de 828%. Vous voyez, c'est énorme en France également. Voilà les différents secteurs qui sont impactés. Déjà le secteur économique en bleu, donc avec plus de 261 millions d'euros en France. Le secteur culturel et ensuite le secteur social. Alors je vais vous présenter ici quelques plateformes de financement participatif. Donc quelques-unes sont connues. KissKissBankBank, Indiegogo, Ulule. D'autres le sont moins. Donc ces trois-là sont des plateformes généralistes, j'allais dire, qui acceptent pratiquement tous les projets. Et puis ici, Fosbury concerne le sport. D'Artagnan s'est plus spécialisé sur le patrimoine, la culture. EduKiss, comme son nom l'indique, sur l'éducation. Wine Funding pour le vin. Et Cocoricoz, donc pour les actions rurales. Donc vous voyez, des plateformes se sont spécialisées pour des projets bien, bien précis. Alors le financement participatif, vous comprenez, ça sort des circuits classiques. Et c'est vrai qu'en cette période où il est difficile d'obtenir un prêt bancaire, eh bien le financement participatif redistribue les cartes. Ça c'est important. Alors voici, dans la région niçoise, quelques projets. Ici, donc, c'est le jardin du petit Pessicard qui a été construit grâce au financement participatif. C'est un jardin pédagogique en permaculture. Ensuite ici, on voit qu'une azuréenne a décidé de faire les meilleures cookies du monde et elle avait besoin de l'aide des internautes pour concrétiser son projet. Ici, peut-être que vous vous souvenez, c'est les salariés de Denis ce matin qui étaient candidats à la reprise de leur groupe, qui étaient placés en redressement judiciaire. Donc ils ont fait un appel aux dons sur Ulule. Ils ont récolté plus de 300 000 euros. Donc ça marche, le financement participatif. Et tout ça, il faut bien retenir, c'est que ça se passe sans les banques. Comment ça se passe, une campagne de crowdfunding ? Sur une plateforme tout à fait classique, comme la plupart des plateformes. Déjà, vous avez un rêve, un projet. Donc vous allez le mettre sur pied et ensuite, vous allez chercher la meilleure plateforme pour votre projet, qui pourra héberger votre projet. On l'a vu, il y a des plateformes qui sont spécialisées. Donc on cherche. C'est un travail qui est quand même assez important. savoir quels sont les taux que va prendre la plateforme, etc. Tout ça, c'est un travail de recherche important. Je vous présente une plateforme. Ici, c'est la plateforme Ulule. Donc vous voyez qu'il y a 170 pages. Et sur chaque page, il y a 9 projets. Donc ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que pour que votre projet ait des chances d'obtenir des dons, il va falloir qu'il soit vraiment très, très bien fait et que vous ayez fait une promotion très importante. Puisque là, on peut voir qu'il y a donc plus de 1500 projets sur la même plateforme. Pourquoi les internautes, les donateurs donneraient à votre projet plutôt qu'à un autre ? En amont également de votre campagne, c'est-à-dire qu'on dit en amont, ça peut être 9 mois, un an avant. Ce qui est intéressant de faire, c'est de créer une foule. Rappelez-vous, crowdfunding, financement par la foule. Donc votre premier travail, c'est de créer votre foule. Comment vous allez faire ? Eh bien, vous allez partager, commenter sur les réseaux sociaux qui existent, donc de façon à avoir le maximum d'amis, de personnes qui vont peut-être vous suivre quand vous allez dire que vous avez un projet. Très, très important donc, la promotion. Alors savoir que la promotion, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qu'il faut travailler aussi en amont. La bonne nouvelle, qui est à moitié une, c'est que des compagnies maintenant se chargent de votre promotion, bien entendu, moyennant finance. Mais si vous avez vraiment, vraiment un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez vraiment le réussir, moi je vous conseille d'investir dans une société qui vous aidera. Alors, ce qu'il faut faire comme promotion, ben voilà, vous en avez un petit exemple ici, savoir créer des blogs, donc créer du réseau, passer des coups de fil, bien entendu, faire du mailing, faire du storytelling, c'est-à-dire vraiment créer un programme, un projet qui va donner envie aux personnes de donner pour votre projet, pour quoi le vaut plutôt qu'un autre. Donc, ça veut dire savoir faire des vidéos. Il faut vraiment, vraiment, voyez l'aimant ici, il faut vraiment être attractif pour attirer un maximum de personnes qui pourront ensuite mettre la main au portefeuille. Par la suite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous aurez fait tout ça, eh bien, vous allez obtenir ou pas des dons. Rappelez-nous, la foule aux œufs d'or. Et ensuite, avec ces dons, eh bien, vous allez pouvoir réaliser votre projet. Comment ça se passe ? Quelques bases. Sur toutes les plateformes, vous avez un temps imparti, c'est-à-dire qu'en général, les plateformes donnent comme temps entre 30 et 90 jours. Bon, la moyenne en France, c'est de 32-35 jours pour, à partir du moment où vous déposez votre projet, pour obtenir la somme que vous avez demandée. Toutes les plateformes prennent des pourcentages. C'est normal, elles vous offrent un service, elles vous permettent de vous faire connaître, donc elles prennent des pourcentages qui peuvent aller de 4% jusqu'à 10-12% éventuellement. Ça dépend des plateformes. C'est pour ça que je vous disais, vraiment, faites vos recherches avant. Et puis, bien entendu, on l'a vu, il va falloir faire votre promotion. Parce que les donateurs vont choisir ou pas votre projet. Alors là, je vous fais travailler un petit peu. Vous avez trois projets. L'eau, faire des puits dans un pays d'Afrique, faire un don pour une superbe Mercedes, ou bien aider Coralie à aller régulièrement au Canada pour se faire soigner de sa maladie orpheline très rare. Alors, on va dire que vous avez 100 euros à distribuer. Je pense qu'en effet que ça va être à Coralie. Deuxième question, vous avez en plus 50 euros maintenant que vous allez pouvoir distribuer à un des deux autres projets. Vers quels projets iront vos 50 euros ? Eh oui, ça ira pour les puits. En effet, les projets personnels ont peu de chances de réussir, à condition qu'ils soient acceptés. Il y a très peu de plateformes qui acceptent les projets personnels. Vous avez la plateforme Litchi qui peut le faire, mais c'est très rare. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est que si l'objectif financier n'est pas atteint, donc par exemple, vous avez demandé 25 000 euros. Au bout des 35 jours, on va dire, vous avez obtenu seulement 23 000. Eh bien, sachez que sur la plupart des plateformes, c'est perdu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez perdu du temps. Vous avez perdu peut-être de l'argent si vous avez fait intervenir un professionnel pour vous aider à faire des vidéos ou autre. Et puis, peut-être que vous avez un peu aussi perdu des fois des amis. Ou vous avez également perdu, eh bien, votre rêve. Et ça, c'est vraiment dommage. Bien entendu, les donateurs qui avaient contribué jusqu'aux 23 000, par exemple, eux sont remboursés. Alors, vous êtes vraiment comme un mendiant à tendre la main, à dire, « Donnez pour mon projet, il est meilleur que tous les autres. » Donc, ce n'est pas une situation qui est très, 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 très sympathique. Le ton moyen de réussite, c'est en France, depuis 2013, c'est 45 % pour le don. Aujourd'hui, je ne vous parle que de don. On est bien d'accord, hein ? 45 %, ce n'est pas énorme quand même si on y réfléchit bien. Quelque chose que j'ai trouvé sur une plateforme également, qui est très importante, qui disait, une campagne de crowdfunding demande un travail de préparation considérable. Il ne suffit pas de créer un compte sur KissKissBangBang ou sur Kickstarter pour être certain d'obtenir la somme souhaitée. Il est vraiment nécessaire de mettre en place une stratégie qui vous garantira d'abord un minimum de visibilité à votre campagne. Alors, ici, j'ai volontairement mis trois projets pour vous montrer, par exemple, ici, le nombre de contributeurs. Pour les petits pots pour bébés, on est à six jours de la fin et les personnes ont récolté 1425 euros sur les 4500 euros. 58 donateurs, c'est-à-dire 32 % seulement. À six jours, à mon avis, ce projet-là n'aboutira pas. Ici, vous avez, réveillons les anniversaires. Il y a eu 33 personnes qui ont fait des dons, demandés 5000 euros, 3910 ont déjà été obtenus, mais il ne reste qu'un seul jour. Je ne pense pas non plus que ça marche pour ces personnes-là. Ici, vous avez 70 contributeurs. Et là, super, le montant a été dépassé. C'est-à-dire que les personnes ont demandé 20 000 euros, elles recevront pour l'instant 20 700 euros. Il reste 11 heures, donc peut-être que ça va encore augmenter. Mais pour vous montrer que le nombre de contributeurs est important. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de vous parler d'une plateforme qui est tout à fait, on va le dire, exceptionnelle. Mais surtout, qui a énormément d'avantages par rapport à tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vous dire.